Le mental est un grand dissociateur, ne serait-ce que parce qu'il est toujours dans la dualité. Il est tout le temps dans la dualité, il ne peut concevoir les choses que de manière duelle. Sauf si, parce que le mental est un outil, sauf si l'outil mental est, je dirais, employé à exprimer et à cultiver le jardin du cœur. Faire un peu d'étymologie, ça permet de voir que le mot « diable » s'enracine dans la racine, on peut le dire comme ça, « diable », qui veut dire « dissocier », par opposition à « symboliser », qui veut dire « réunir ». Donc, le diable, sans rentrer dans, bien évidemment, des lectures ou des propos, voilà, pas très sérieux, bon, la bête cornue avec, etc., la fourche, etc. Bon, tout ça, ok, exprime le fait de cette dissociation que l'on peut vivre, de cette dissociation, de cet état de dissociation dans lequel on peut se sentir, et qui, effectivement, est un déchirement intérieur profond et nous amène à beaucoup souffrir, parfois, en tout cas, à beaucoup souffrir. Finalement, Jésus disait dans le Pater, il disait, à la fin du Pater, il disait « délivrez-nous du mal », il parlait du mental. Le mental, voilà, le mental est un grand dissociateur, le mental est un grand dissociateur, ne serait-ce que parce qu'il est toujours dans la dualité. Il est tout le temps dans la dualité, il ne peut concevoir les choses que de manière duelle, sauf si, parce que le mental est un outil, sauf si l'outil mental est, je dirais, employé à exprimer et à cultiver le jardin du cœur. À exprimer l'amour, à exprimer, voilà, des moments de grande joie, de grande réunification intérieure, voilà. Sinon, le mental est un grand dissociateur, il est tout le temps en train, effectivement, de, finalement, de diaboliser nos vies, voilà. Alors, il y a évidemment des facteurs aggravants de cette dissociation, les principaux étant la peur et la culpabilité. La peur nous dissocie terriblement, la culpabilité nous dissocie aussi gravement, par moments, puisque la culpabilité nous ôte toute forme de légitimité. La culpabilité, voilà, nous enfonce dans la dévalorisation, vraiment dans le dégoût de soi-même, dans une profonde, oui, une profonde dissociation, on ne peut pas le dire autrement. Donc, dire, est-ce que le diable existe ? Eh bien, je dirais que l'état diabolique existe. L'état psychique, l'état émotionnel diabolique existe. Cet état de dissociation de l'être humain existe. Et il peut, effectivement, provoquer des comportements qui sont des comportements qui vont jusqu'à la folie. Bien évidemment, on ne peut pas évoquer cette possibilité de la diabolisation de comportement humain, de la diabolisation de l'être humain lui-même, sans parler de l'égo. Le mental, finalement, c'est le bras armé de l'égo. Et l'égo, effectivement, nous amène à des états d'opposition, à des états de dissociation, à des états de déchirement extrêmement violents. Quand la créature humaine n'est pas en mesure, finalement, de poser un peu la réflexion que nous sommes en train de poser, de se poser les questions que nous posons à travers votre question, justement. Quand les êtres humains ou un être humain ne cherchent pas à comprendre un peu ce qu'il est en tant que créature psychologique et ce qu'il est en tant qu'être spirituel, les états de dissociation vont être permanents, jusqu'à la psychopathie. Et la psychopathie peut amener à des décisions, peut amener à des comportements, peut amener à des actes qui sont purement et simplement des actes de barbarie. C'est-à-dire qu'il faut voir que cet état de dissociation, cet état extrêmement agité de la créature humaine, qui ne peut pas se reconnaître dans la culpabilité, qui ne peut pas se reconnaître dans la faute en permanence, qui ne peut pas se reconnaître, je dirais, dans un déchirement permanent, c'est trop douloureux, elle va effectivement poser des actes qui vont être des actes parfois désespérés pour peut-être essayer de se réunir, ça c'est le moindre mal, mais peut-être aussi entrer dans un état de dissociation qui va l'amener à la détestation d'elle-même, à une détestation tellement violente, une détestation tellement forte, qu'elle va développer une image d'elle-même insupportable, qu'elle va chercher à effacer. C'est-à-dire qu'il y a des êtres humains qui arrivent à la psychopathie, qui sont finalement des êtres humains qui, comment vous dire, qui ont consciemment ou inconsciemment, peu importe, qui ont une image d'eux-mêmes, qui ont une vision sur eux-mêmes qui est purement et simplement horrifiante, qui est détestable, qu'ils ne peuvent pas supporter. Et ils vont tout faire pour effacer ça. Alors, ils vont se lancer dans des aventures très hasardeuses, ils vont chercher à avoir, à développer plus de pouvoir, ils vont chercher à tout prix à se donner une image, une espèce de stature puissante, parce que bien sûr, ils ont peur de l'impuissance, une stature de décideur, une stature finalement complètement paranoïaque qui va aller jusqu'à se prendre pour Dieu. Et là, eh bien, on l'a vu déjà, on va assister à des choses que l'on peut qualifier de terribles. Des guerres, des massacres, des humiliations de masse, des choses absolument abominables. Abominables, bon, je ne vais pas préciser, ce n'est pas la peine, vous le savez aussi bien que moi. Derrière ça, j'ajouterais qu'il y a quelque part, quelque chose aussi qui est lié à notre animalité. Nous sommes des mammifères, je vous le rappelle. Et effectivement, les hommes peuvent gravement, entrer gravement dans une vision haineuse de leur animalité et dans un conflit très puissant, très déchirant, très dissociant face à leur animalité. Et là, les comportements, bien évidemment, vont être des comportements qui touchent effectivement l'animalité. C'est curieux quand même de voir que, justement, les représentations du diable sont des représentations mi-humaines et mi-animales. Vous voyez ? C'est-à-dire que la gestion de notre condition animale fait partie de l'initiation de l'incarnation. C'est une aventure absolument incroyable. Bon, je ne pense pas qu'on ait le temps de parler de ça aujourd'hui, on en reparlera si vous voulez. Mais c'est complètement stupéfiant de voir que cette condition animale fait partie de l'initiation. Il faut apprendre à l'aimer. Et finalement, le monde vivant autour de nous, le monde végétal, le monde minéral, le monde animal, tout ça, ce sont des métaphores, des formes que peut prendre le vivant. Et le mieux pour nous, en tout cas, le mieux, il est souhaitable, il serait souhaitable que nous apprenions justement à aimer toutes ces formes et à comprendre les interrelations qu'il y a entre ces différentes formes du vivant et nous-mêmes. Parce que je peux vous assurer une chose, je ne vais pas rentrer dans le sujet, là, ça serait trop long, je peux vous assurer que tout ça n'est pas dû au hasard. Tout ça fait partie de ce que j'appelle l'initiation de l'incarnation. Voilà ce que je peux vous dire aujourd'hui sur le sujet. Merci d'avoir regardé cette vidéo !